Hey, salut ! Ça fait maintenant deux ans que j'ai lancé mon blog, donc j'avais envie de vous faire un petit bilan. On voit ça tout de suite. Et ouais, ça fait deux ans que j'ai commencé à écrire des petits articles sur mon blog. Au départ, en fait, c'était tout simplement un genre de livre de dégustation. Souvent, on fait des petites prises de notes de nos dégustations de rhum que l'on met dans un petit calepin. Et moi, je viens de l'informatique, je viens du web, et donc j'ai eu envie de le faire sous forme de blog. Et oui, au départ, je l'ai fait avant tout pour moi, en fait, pour me rappeler un petit peu de ce que j'avais fait. Et puis, ça a évolué avec le temps. Puis j'ai eu de plus en plus envie de vous faire profiter un petit peu de ce que je découvrais. Et effectivement, je le faisais pour moi. mais de plus en plus envie de le faire aussi pour vous. Force est de constater que ça vous a plutôt pas mal plu, quand même. Parce que maintenant, on est quand même à peu près à 7000 visites par mois sur mon blog, ce qui n'est pas trop mal, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve ça impressionnant. J'ai bientôt presque 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors, je ne suis pas la chaîne la plus importante qu'il y soit. Il y a deux chaînes que je trouve plutôt intéressantes, que moi, j'affectionne pas mal et qui ont bien plus d'abonnés que moi. Mais c'est quand même pas mal, 1000 abonnés. Et vous êtes aussi plus de 1000 à avoir téléchargé l'un de mes deux livres sur mon blog. Et j'ai eu pas mal de retours vraiment très positifs. Vous avez adoré cette lecture. Vous avez adoré ce que j'ai pu vous apprendre. Et vous êtes de plus en plus à me poser des questions, à me demander ce que vous voudriez boire plutôt qu'autre chose, à me décrire un petit peu quels sont vos goûts, et à ce que je vous aide un petit peu à évoluer dans l'univers du rhum. Alors, toute cette évolution, je vous la dois quand même en grande partie, parce que vous m'avez motivé. Alors, il y a aussi les défis que je me suis lancés, qui m'ont permis de me dépasser, même si je ne les ai pas toujours remplis. Je me suis quand même dépassé pour pouvoir découvrir plus, et l'envie aussi de vous faire découvrir plus. Et pour tout cela, vraiment, je vous en remercie. Alors, peu avant le confinement, j'ai demandé aux personnes qui sont inscrites à ma liste ce qu'ils aimeraient plutôt voir sur ma chaîne ou sur mon blog. Quels conseils ils me donneraient pour améliorer mon contenu, et qu'est-ce qu'ils attendaient. Et j'ai eu pas mal de réponses, des réponses très intéressantes, des modifications un petit peu de mon contenu. J'ai noté tout ça, et je suis déjà en train de commencer à améliorer mon contenu, à le changer un petit peu. Vous avez pu voir que j'ai divisé mes vidéos de rhum arrangé en deux. Je me suis un petit peu loupé sur les deux premières. Je les ai faits tout de suite, et donc la dégustation, elle est à venir un petit peu plus tard. Je me suis rattrapé sur mon deuxième shrub, où j'ai fait la préparation et la dégustation l'une après l'autre. Et c'est comme ça que ça va se faire avec le temps. Et vous avez eu pas mal de demandes. Alors, quelque chose qui m'a étonné, parce que quand je regarde mes stats, franchement, les rhum arrangés, c'est ce qui marche vraiment le plus sur les vidéos YouTube, ainsi que sur mon blog. Mais ce que vous avez envie de voir le plus, ce sont les vidéos de dégustation. J'avais un peu ralenti ces derniers temps, parce que je voulais essayer plein de formats. Je voulais essayer les cocktails. Je voulais essayer les vidéos astuces. Je voulais essayer des choses. Mais comme vous voulez vraiment en avoir à nouveau, je vais reprendre ça. J'ai commencé avec les rhum de Gela, et je vais en faire d'autres. Il y a les Ronaldesses qui vont venir bientôt. Et puis, j'ai plein de petits rhum que j'ai envie de déguster sur ma chaîne. Il y en a quelques-uns derrière, là, qui sont vraiment topissimes, que j'adore boire. Et donc, je vais vous les faire en dégustation sur la chaîne. L'un des conseils que l'on m'a donné pour améliorer mes vidéos, c'est de mettre plus de dynamisme dedans. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'essaye même de le faire de plus en plus. Et dans ces éléments-là, il y a le fait d'avoir une deuxième caméra pour avoir des angles différents et faire que les films soient beaucoup plus faciles à faire. Une deuxième caméra, ça coûte cher. Je m'autofinance tout seul. Déjà que l'achat des bouteilles, ce n'est pas ce qui est le plus simple pour faire ma petite collection. Alors, l'achat d'une caméra en plus, ce n'est pas pour tout de suite. Et malheureusement, il va falloir que j'économise pour pouvoir m'en acheter une. J'ai une idée. J'ai vraiment une bonne idée de ce que je veux comme caméra. Je veux l'Osmo Pocket parce que c'est une caméra qui est de très bonne qualité et qui est surtout qu'on peut se balader avec et ça me permettra de faire des interviews de très bonne qualité. Bien mieux que si j'utilisais la caméra ici qui est en fait un appareil photo qui est quand même assez lourd. Donc, pour faire des interviews, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, l'Osmo Pocket serait une bonne solution. Ça me permettrait d'avoir un deuxième cadre et de faire des vidéos complémentaires très intéressantes. Mais elle vaut 400 euros et quelques. Donc, ce n'est pas pour tout de suite que je pourrais l'avoir. Vous le saurez quand j'arriverai à faire de belles vidéos. Alors, je vous l'ai dit, on est bientôt à 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'en suis très content. Ça va me permettre d'avoir accès à des options complémentaires pour vous apporter une meilleure qualité de contenu tout simplement grâce à des... en vous donnant des informations directement dans les commentaires, en vous permettant d'avoir accès à des petites infos, en vous disant, si vous cliquez ici, par exemple, vous avez accès à une autre vidéo ou à un article précis sur mon blog. Ça me permettra aussi de vous faire partager des contenus en direct de mes vidéos et ça sera bien plus sympa. Un autre point, c'est qu'avec les 1000 abonnés, j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'ici. C'est de vous faire profiter d'un live. Tout simplement, j'ai envie de faire un live FAQ. Donc, si vous avez des questions à me poser, par exemple, une question qu'on me pose de temps en temps, c'est pourquoi je fais mes vidéos ici dans mon salon et pas devant mon bar. Eh bien, ça serait une question que je pourrais répondre dans cette FAQ. Posez-moi vos questions en commentaire. Vous avez peut-être remarqué récemment que j'ai créé un groupe Facebook avec des amis qui sont également passionnés de rhum, de rhum arrangé et de tout ce qui tourne autour de cette boisson qui est vraiment super bonne. Moi, j'aime bien grailler en même temps que je me fais un bon petit rhum et donc, ça me fait plaisir de pouvoir apprendre à faire d'autres petites choses avec un rhum arrangé ou avec un rhum tout court. me manger un petit saucisson, un pâté, des choses comme ça. J'adore ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer un groupe qui soit un petit peu plus large que simplement les rhum. Et donc, rhum et arrangé les épicuriens de l'apéro maison. Je vous invite à aller rejoindre ce groupe. On fait pas mal de choses pour l'animer. Il est tout jeune, mais il a déjà dépassé très rapidement les 1000 membres. On fait des concours, on fait des lives, on fait vraiment tout notre possible pour vous apporter énormément sur cette communauté. Alors, rejoignez-nous. Alors, j'ai envie de vraiment vous apporter beaucoup plus que ce que je fais déjà. Je l'ai déjà posé à ma communauté, les personnes qui sont inscrites à ma liste, mais j'ai envie de le proposer à un petit peu plus de monde. J'ai créé un sondage pour essayer d'apprendre un petit peu quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans la découverte de l'univers du rhum pour que je puisse vous apporter un contenu qui soit encore plus proche de vos attentes. Il y a le lien vers ce sondage en description. Je l'ai mis également sur mon blog. Vous avez vraiment plusieurs endroits où vous pouvez trouver ce sondage. Je vous invite à y répondre. C'est pas long, il n'y a pas beaucoup de questions. En deux minutes, c'est réglé et ça va m'aider moi à savoir ce que je peux vous apporter. Voilà les rhumers, moi j'adore cette petite aventure que je vis avec vous. J'espère que vous aussi, en tout cas des messages que je reçois, c'est une aventure qui vous plaît pas mal. J'espère qu'on va vivre encore quelques bonnes années à se faire plaisir avec de bons petits rhum. Et en attendant, la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Allez, tchuss les rhumers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...